salut salut heureuse de te retrouver sur ma chaîne alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur savez comment économiser de l'argent comment pouvoir garder son argent je sais que c'est assez tabou en france mais bon voilà quoi c'est bon des fois il faut un peu désacraliser certaines choses et pouvoir en parler c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos américaines et je vois que les gens parlent d'une certaine facilité je vais tellement aimer que ce soit le cas ici mais bon il faut vraiment pas gêné par ce que je vais dire je ne suis pas on n'est pas ici dans le jugement j'espère vraiment ne gêner personne à travers cette vidéo ce n'est pas du tout le but j'aurais bien aimé juste pouvoir parler on n'est pas là pour juger on n'est pas là pour tracer par exemple que ce soit des radins parce qu'en général quand on parle d'argent ou de plutôt vouloir économiser son argent c'est le premier mot qui vient mais en fait c'est un peu naturel de vouloir économiser son argent parce que c'est la vie est courte mais les gars la vie peut être longue aussi il ya des gens qui meurent à 100 ans donc la vie peut être longue c'est pour ça il faut savoir économiser tout en profitant je pense que les deux sont possibles la première chose que tu dois faire si tu veux pouvoir économiser de l'argent c'est peut-être savoir pourquoi tu veux le faire est ce que c'est parce que tu veux d'acheter une maison tu veux d'acheter une voiture tu veux pouvoir t'acheter ta formation tu veux pouvoir t'acheter ton permis fin ton ton code fait accompli ou juste parce que tu as envie pour x raisons que ce soit d'avoir un peu plus d'argent sur ton compte donc sache pourquoi tu le fais et c'est ce qui va t'aider à pouvoir faire tout le reste donc je te donne quelques petits exemples de choses que je fais ou que d'autres personnes font autour de moi pour pouvoir garder économiser et voilà et si vous likez que vous commentez que je vois que vraiment c'est un sujet qui vous intéresse je ferai plus de vidéos à ce sujet comment économiser de l'argent essayer d'acheter des choses réutilisables alors quelque chose que je ne fais plus chez moi bon maintenant je suis chez ma mère donc il faut d'abord comment j'arrive à les convertir mais en tout cas quand j'étais chez moi je n'utilisais plus de sopane de papier pour essuyer en fait je me sens du coup autre chose quand les gens veulent éponger quelque chose ils prennent du sopane c'est tellement mieux de prendre une éponge ou une serviette réutilisable comme ça et les serviettes en tissu quoi donc maintenant même quand je mange tout ce que je fais j'ai ma serviette en tissu j'ai mon torchon quand j'espère comment vous voulez l'appeler et c'est fini je n'achète plus du tout mon sopane et dites vous il est juste là pour ma friture donc j'ai gardé le même rouleau pendant un an parce que je l'utilise à peine je fais pas beaucoup de friture mais quand vous quand vous vous posez un moment vous dites mais pourquoi on utilise un truc comme ça en éponge ça éponge à peine il faut en mettre dix mille ben non en fait en vrai c'est pas logique c'est quelque chose que l'on fait parce qu'on le voit dans les publicités parce qu'ils veulent vous faire consommer mais en vrai c'est pas logique ce qui est réutilisable et que vous pouvez également prendre bon j'aime aussi acheter des pailles ça sert à y en acheter dix mille et il faut pas en acheter juste parce que vous dites que maintenant on en fait des réutilisables il faut les acheter parce que vraiment vous les utilisez sinon c'est plus la peine une autre tactique que je fais et qui m'a permis de vraiment économiser sur ma facture d'eau c'est de laisser couler l'eau froide dans une bassine je suis quelqu'un qui se baigne malheureusement à l'eau très chaude même en martinique peut-être pas l'eau très chaude en martinique mais j'aime vraiment l'eau chaude donc je suis obligée de laisser couler l'eau froide et c'est avant je laissais ça juste aller dans dans la salle de paix et je me suis rendu compte que mais que ça n'avait pas de sens en fait de le faire fallait mieux récupérer cette eau donc en fait ce qui s'était passé c'est que j'avais eu un problème avec mon mais vc et là où j'habitais on n'avait pas accès vous savez qu'on voulait fermer l'eau du vc je pouvais pas faire ça donc en fait mon truc il a coulé pendant plus d'un mois j'ai beau appeler le propriétaire personne ne venait pendant plus d'un mois ça a coulé et je me suis dit ma facture d'eau ce sera la fin d'un mois donc c'est comme ça je me suis dit qu'est ce que je peux faire pour essayer d'économiser de l'eau donc quand j'ai réussi à fermer la valve du coup j'ai gardé l'eau froide et c'est l'eau que j'utilisais pour ma chasse bon moi j'avais pas de plantes mais pour quelqu'un qui a des plantes vous pouvez garder cette eau là pour vos plantes vous pouvez garder cette eau là je sais pas moi pour nettoyer le sol en tout cas vous pouvez tout simplement juste garder cette eau pour faire autre chose parce que c'est de l'eau potable donc autant la réutiliser les gars franchement enfin voilà je suis pas et j'essaye pas d'être radine mais j'essaye d'être économe quand même donc sachant que nous dans les pays occidentaux même l'eau de la chasse d'eau c'est de l'eau potable et quand fini ce que tu as avant d'en racheter d'eau alors avant j'étais le genre de personnes qui faisaient des stocks et c'est vrai qu'en plus avec l'épidémie que l'on a eu ou plutôt la pandémie que l'on a eu les gens sont d'autant plus dans cette démarche mais en vrai par exemple ça sert à rien d'avoir trois 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 savons pour le visage qui t'attendent d'avoir déjà combien de ça sert à rien en fait ça vous rassure sans doute mais il se pourrait quand tu as fini ton premier soin que tu es envie de changer de marque de changer de soin tout simplement parce que peut-être ta peau n'a plus besoin du premier soin que tu avais peut-être que ta peau n'a pas forcément bien réagi ou pas aussi bien que tu l'aurais souhaité ou que tu t'es simplement laissé séduire par du marketing et que tu as vu changer de marque par exemple pour le pq je peux comprendre que l'on fasse des réserves peut-être pour le dentifrice mais pour les autres choses par exemple pour les cheveux ne fais jamais ça parce que tu aurais envie d'essayer une autre marque il y aura toujours une nouvelle marque qui va sortir et tu auras toujours un produit que tu voudrais essayer donc vaut mieux attendre ensuite tu revois la quantité de ce que tu utilises alors dans les par exemple le dentifrice on te montre qu'il faut avoir du dentifrice sur tout le truc il fait juste que tu finisses tes affaires plus vite pour pouvoir acheter un vrai les dentistes te disent que c'est juste une bon peut-être pas une noisette mais juste la moitié en fait de ta peau sa dent de dentifrice on met par exemple beaucoup de produits dans les cheveux pour ça ça sera peut-être assez dur à changer parce que je me suis rendu compte que moi j'en étais pas assez justement la fille trop éco d'âme en fait j'en étais pas assez mais des fois ça sert moi je vois des vidéos les filles elles sont là ouais non tu n'as pas besoin de tout ça je crois que même natural 89 elle diluait ses shampoings pour en avoir plus donc pensez il faut que tu revois la quantité de ce que tu utilises donc ça c'était les easy les faciles maintenant les moyens qui te demande un peu plus d'efforts mais c'est toujours faisable alors dans les moyens tu as réduit toutes tes petites dépenses les restos tous les tous les jours les gens qui mangent dehors tous les midis les gars non préparez votre repas chez vous on fait des mille prêts on n'a pas besoin de faire les mille prêts super parfait que l'on voit sur instagram et qui te démotive parce que tu te dis jamais tu pourras le faire tu peux juste faire un mille prêts lundi mardi et puis tu cuisines mercredi et puis tu fais après jeudi vendredi par exemple ou tu peux juste préparer une grosse salade une grosse salade de pâtes un gros match dommage et après tu te serres le matin on n'est pas obligé de faire déjà les barquettes toutes faites non là c'est on n'a jamais besoin d'être parfait on a juste besoin d'avoir un système qui fonctionne parfaitement pour nous donc les mille prêts on y pense pour ne pas avoir à manger dehors ou même déjà avoir le repas du soir fait moi je sais que si je n'ai pas déjà mis dans une banquette mon repas du soir quand je rentre je mange des céréales ils me font tout de suite là comme ça alors que c'est la barque est faite ou micro ondes ou je mange les cafés alors c'est super mignon d'aller à starbucks ou je ne sais pas quel nom de truc qui vous avez votre joli petit café qui coûte trois fois le prix qui devrait coûter mais bon il est super bon se sent bien ben tu peux le faire chez toi tu peux te l'accorder de temps en temps genre une fois dans le mois allez une fois dans la semaine si tu es vraiment accro mais sache que tu peux le faire chez toi il aura peut-être meilleur ou pas meilleur goût il sera moins calorique ça c'est sûr achète toi les petits sirops qu'il y a à faire pour les agrémenter pour avoir l'impression que tu le fais toujours mais tu se sera beaucoup moins cher de le faire chez toi plutôt que d'aller dans ces shops là de café si tu étais le matin toujours ta petite viennoiserie pour ceux qui vivent en hexagone et ta petite pâtisserie pour ceux qui vivent en martinique on diminue ton corps te dirait merci parce que tout cet apport de sucre en fait c'est pas un petit déjeuner on nous fait croire que le croissant le matin ou là où le zachary le la pomme cannelle c'est un petit déjeuner mais non c'est juste du sucre et un afflux de sucre tu auras faim dans une ou deux heures donc tu auras encore envie de manger c'est pas un petit déjeuner un petit déjeuner ce sont des flocons d'avoine ce sera des pancakes à la farine de patates douces par exemple qui est un faible indice glycémique ce sont plus ce genre de choses là qui te permet qui te permettront la satiété jusqu'à midi et te permettront de moins se manger ou de ne pas avoir ce pic ou tu as super fin tu as pris ton petit déjeuner assez de toi tu as fait un 9 heures je déteste ça ensuite il y a vos achats alors en fait quand tu es prêt à acheter attends n'achète pas tout de suite je sais que tu te dis ah peut-être qu'il y aura plus le matin mais en fait attends attends 24 heures attends deux jours trois jours attends et une fois que tu es prêt à acheter à la acheter cette robe cette paire de chaussures cet appareil pose la question est-ce que j'en ai vraiment besoin c'est vrai est-ce que est-ce que je ne me suis pas plutôt laissé influencer par les réseaux sociaux par ma copine en est-je vraiment besoin si c'est un vêtement avec quoi ça ira moi je sais je suis la reine d'acheter des trucs qui vont pas ensemble donc en fait j'ai plein de vêtements mais comme ils vont pas ensemble et bien finalement j'ai rien à me mettre donc avec quoi je peux mettre ce vêtement et surtout quand je pourrai mettre ce vêtement parce que j'adore les robes de soirée je ne vais pas en soirée dans ma carte de robes j'ai plein de robes parce que j'adore les robes et je les trouve magnifiques mais je vais nulle part moi je fais boulot dodo sport voilà voilà ma live voilà ma vie je ne sens pas mais j'ai extrait de robes pour au cas où ben non en fait tu es régi ennegement mon besoin est-ce que je m'espère plutôt laisser influencer avec quoi ça ira et quand est-ce que je pourrai le mettre donc ça c'était les moyens donc maintenant on va à la valoppe et là c'est pour les confirmer c'est pour les guerriers les guerriers qui ont vraiment envie d'avoir leur pourquoi vous n'oubliez pas votre pourquoi il faut jamais oublier votre pourquoi donc c'est en fait je trouve que c'est facile mais c'est pas forcément si facile que ça surtout pour nous aux antilles on a on a des petits croyants des trucs qui font que mais en fait c'est acheter seconde main je trouve ça tellement bien je n'ai pas acheté de quelques je n'ai pas acheté du neuf depuis assez longtemps je trouve beaucoup de vêtements seconde main et dans le seconde main je trouve du neuf donc voilà c'est des vous acheter presque à la même chose pour la fraction du prix et ce que j'aime vraiment sur les dans les boutiques vintage les boutiques de seconde main en fait c'est la qualité parce que ce sont souvent des choses d'avant elles sont on ne va pas le dénier elles sont tout simplement de meilleure qualité du coup je suis vraiment une fan une addict du seconde main et encore même dans le seconde main je n'achète pas beaucoup parce que si j'en ai pas besoin je ne vais pas non plus dépenser mon argent juste parce que mais c'est vrai que quand mais je me dis ok quand j'allais par exemple sur Paris je vais vous mettre les listes des boutiques que j'aimais bien ben voilà j'achetais du seconde main et j'ai adoré ça là par exemple mon sac à main c'est cassé je voulais acheter un seconde main mais en fait j'ai demandé à ma mère si elle n'avait pas des sacs qu'elle n'utilisait pas il se trouve qu'elle avait de très beaux sacs en cuir qu'elle n'utilise plus donc voilà je ne suis pas quelqu'un qui achète du cuir parce que je ne suis pas je ne suis pas pour l'industrie des animaux mais comme il est déjà là voilà c'est pas quelque chose que j'ai acheté tous mes sacs en cuir c'était soit des cuirs recyclés c'est à dire des divins en cuir que les gens ils ont recyclé ils ont fait d'autres choses toujours pour ne pas jeter en fait je sais que souvent ne peut ne pas comprendre ma démarche mais je me dis que c'est déjà là autant le revaloriser et l'avoir plutôt que d'aller tuer d'autres animaux et c'est de neuf franchement si vous aimez le neuf ok mais et c'est de ne pas acheter du cuir neuf parce que qui dit acheter du cuir neuf c'est dit aux gens c'est dit aux gens que vous en voulez d'autres donc c'est encore une industrie qui va continuer moi je préfère acheter ce qui est déjà là ma mère elle avait un sac qui était là en train de ne pas être utilisé donc je lui ai donné une seconde vie et je les réutilise donc pensez au seconde main pensez au dressing de vos grandes soeurs de vos mamans de vos tantes où vous pourrez trouver des pépites moi j'adore je peux vous faire une vidéo sur tout ce que j'ai acheté seconde main et vraiment ce sont pas des choses que j'aurais pu trouver en magasin donc je suis vraiment 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 très contente et encore une fois acheter seconde main ça veut pas dire acheter beaucoup il faut quand même aussi se limiter alors le fait tout c'est le DIY dès que je peux faire mes affaires tout seul je le fais alors fait ça va tout ça c'est pas forcément moins cher parce qu'il faut souvent acheter beaucoup de trucs donc essaie de vraiment bien regarder ce que tu as chez toi et ce que tu peux faire avec donc soit tu utilises quelque chose d'une autre manière ou tout simplement il y a manière à côté ou tout simplement tu la customise il y a des choses que tu peux faire seul avant de les acheter donc pense-y là j'allais m'acheter un planeur mais je vais vous avouer que je suis de retour en Martinique donc si tu me suis pas sur instagram sache que je suis revenu vivre en Martinique et le shipping pouvait venir ici bon voilà donc je me suis dit vu que je n'ai personne qui rentre en ce moment ben prends le temps de vraiment refaire ton petit boulette et puis plus tard tu vas peut-être acheter un autre agenda mais pour le moment j'ai pas trouvé en fait j'ai pas trouvé celui que je voulais ici et pour le faire venir c'est trop donc c'est pas la peine c'est pour l'instant je vais juste faire mon boulette tout seul en fait j'aime le boulette mais je voulais un truc qui soit déjà fait parce que je préfère les happy planner par exemple et en dernier et mais ça comme je te l'ai dit faut qu'il soit confirmé c'est fait à ton budget regarde combien tu gagnes combien tu dépenses et avant donc dès que tu reçois ta paie mais déjà de l'argent de côté paye toi en premier n'attends pas la fin du mois et que ceux qui te restent que tu que tu le mettes dans tes savings donc déjà il faudrait que tu aies un compte comme un livret A où il y a plusieurs types de livret regarde par rapport à combien tu peux mettre dessus regarde par rapport aux intérêts qui te rapprochent en fin d'année et regarde aussi je sais que le livret A par exemple il n'est pas imposable donc ce sont des petites choses à regarder avec la banque mais c'est qu'il faudrait une autre vidéo pour ça mais en tout cas pense à mettre de l'argent tous les mois et je vais t'expliquer dans une autre vidéo si ça vous intéresse n'oubliez pas il faut me le mettre dans les commentaires pour savoir si ce genre de vidéo vous intéresse je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper important de mettre de l'argent de côté tous les mois mais en tout cas voilà tu crées ton budget tu te dis ok je peux mettre 50 euros pour les divertissements tels que le cinéma je mets 50 euros dans les vêtements parce que j'adore le shopping il faut que j'y aille tout le temps donc mais je me limite à 50 euros je sais que je veux mettre 100 euros par mois dans mes courses par exemple parce que je vis seul des trucs comme ça mais ça tu pourras le faire qu'après avoir mis de côté tes dépenses récurrentes le loyer le gaz l'électricité l'eau l'assurance auto l'essence ta mutuelle tes assurances tous ces trucs là une fois que tu sais combien tu dépenses forcément tu pourras savoir combien tu peux te permettre de dépenser donc voilà ce sont des petits tips c'est j'ai essayé de faire une vidéo assez globale pour des petites astuces pouvoir économiser et te permettre d'arriver à ton but donc encore une fois si ce genre de vidéo t'intéresse il faudra que tu me le dises dans les commentaires que je puisse en faire d'autres et du coup si t'arrives jusque là autant regarder d'autres vidéos par contre les autres vidéos c'est sur les cheveux puisque c'est un peu de ça que j'aime parler mais comme ma page une page lifestyle donc j'essaie de parler un peu de tout et j'espère que ça te dérange pas donc voilà je te mets une playlist ici une petite vidéo que tu aimerais ici et puis restons ensemble ça va on a passé un bon moment on peut rester ensemble du coup je t'ai dit à la prochaine je te fais de gros bisous bye